Présente lors de l'avant-première du film Bob Marley, One Love le 1er février 2024, Flavie Flaman était accompagnée de son fils Enzo. Âgé de 20 ans, le fils de Benjamin Castaldi a affiché un look très street à côté de sa maman qui a opté pour un style très décontracté. Bob Marley, One Love, le biopic produit par son fils Ziggy Marley, sort le 14 février 2024. De nombreuses personnalités se sont rendues à l'avant-première organisée au Grand Rex le 2 février 2024. Flavie Flaman et son fils Enzo, nés le 8 février 2004 de ses amours avec Benjamin Castaldi, étaient complices sur tapis rouge. Un peu plus loin, Léa Djadja, Karine Guioc, Alicia Eli, Indira Ampiou, Teddy Riner avec son épouse Lutena Riner ou encore Christine N. The Queens, Redcar, étaient présentes. Côté Miss France, de nombreuses reines de beauté étaient invitées comme Amandine Petit, Flora Coquerel, Delphine Vespisère, Eve Gilles, qui a rencontré officiellement toutes les autres Miss il y a quelques jours. Très élégantes, Frédéric Bell, Yael Naïm, Joyce Jonathan, Louisie Joseph, Katrina Pachet ont illuminé le tapis rouge. Philippe Douste Blasi a aussi fait une apparition tout comme Agustine Galliana, Juan Arbelay, Philippe Manœuvre mais aussi Princesse Erika et Ophélie Meunier qui a été chargée de présenter la soirée. Au cours de l'événement, le pianiste Sophia Nepamart et la chanteuse Lorine ont enflammé la scène avant la diffusion du film. Toute l'équipe du film était évidemment présente. Rohan Marley a pris la pause avec son frère Ziggy qui a été rejoint par ses enfants ainsi que son épouse Orly Marley. Le réalisateur Reynaldo Marcus Green a d'ailleurs pu retrouver l'acteur principal Kingsley Benadir. Un hommage fort à Bob Marley 43 ans après sa mort, ce film Hommage à Bob Marley retrace une période bien précise de sa vie, de 1976 à 1978. Une période de forte tension politique et sociale en Jamaïque. Pour rappel, Bob Marley avait échappé à une tentative d'assassinat en 1976, des hommes armés étaient arrivés chez lui et avaient tiré sur lui ainsi que sur sa femme. Pourtant deux jours après cet événement bouleversant, il était monté sur scène lors d'un incroyable concert en Jamaïque. Si est-il d'ailleurs pendant ces années que Bob Marley a enregistré l'un de ses albums les plus importants, Exodos qui comprend notamment ses successories Little Birds, One Love People Get Ready, Jamming et The Reason. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501